Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis en ce mercredi 27 juillet 2022, 22h05, heureux du Québec, heureux de vous retrouver sur YouTube, merci d'être là avec moi, ceux qui sont abonnés, merci ceux qui ne le sont pas, faites-le maintenant. Merci à tous ceux qui m'envoient des liens, des messages, c'est vraiment très, très apprécié et c'est toujours pertinent. Ça va mal, je vous le dis souvent, mais ça va très, très mal. Ça va très mal dans nos situations personnelles, financières. Je ne sais pas si vous avez remarqué, avec la pandémie, quand on a commencé ça, cette histoire-là, juste un peu avant, tout allait pour la classe moyenne, ouvrière, relativement très, très bien. En Amérique, aux États-Unis, sous Donald Trump, il ne faut pas avoir peur de le dire. Au Canada, on avait aussi, naturellement, comme on est des voisins, on avait les bienfaits de cette économie en feu aux États-Unis. Une inflation qui était contrôlée à 1,2, 1,3 %. Le prix de l'essence, qui se trouvait à peut-être 1,20, 1,25 % au Canada, au Québec. Aux États-Unis, il fonctionne en galon. Je ne me rappelle pas très bien de la conversion, tout ça, mais les Américains étaient contents du prix de l'essence. On produisait beaucoup, on faisait beaucoup d'exploration aux États-Unis. On avait ouvert les vannes, comme on dit. En Europe, ça n'allait quand même pas aussi bien, parce que ça ne va jamais aussi bien en Europe. Parce qu'on a une idéologie politique différente. Beaucoup de socialisme, beaucoup de gros gouvernements, beaucoup de tentations de la part des pays européens à contrôler encore plus la vie des gens. On est habitués, ils sont nés là-dedans, les Européens, à cette idée de gros gouvernement qui prend soin d'eux, mais qui ne prend pas soin d'eux, pas du tout. Donne l'impression qu'ils prennent soin de toi, mais ils serrent les couilles, les amourettes, toujours de plus en plus. Mais ça allait quand même mieux que ça va maintenant, avec le conflit actuel en plus, et la crise énergétique que l'Europe connaît, parce que les gouvernements sont allés, les yeux fermés, dans l'économie verte, dans l'énergie verte, sans avoir un plan B si tout ne fonctionnait pas comme on le pensait. Tu sais, c'est bien beau de vouloir être plus vertueux que le pape, mais il faut que ça fonctionne. Pendant 200 ans, on a développé notre économie sous la base de cette énergie qui nous provient du charbon puis du pétrole, puis qui a été très bénéfique. Tu ne peux pas du jour au lendemain t'en aller dans une autre direction parce que tu as une élite intellectuelle à cravate qui a d'autres intérêts puis qui ne sont jamais concernés par notre quotidien à nous parce que tous ces gens-là vivent dans une bulle, vivent dans une richesse. Une richesse, je ne vais pas avoir peur de le dire. On profite du système, profite du système largement. Donc, cette élite économique n'a pas de souci quant à nos préoccupations quotidiennes à nous, le petit monde. Donc, on veut s'en aller avec l'énergie verte. On est poussé par la Chine, on est encouragé par la Chine, on est financé peut-être par la Chine aussi pour s'en aller dans cette direction-là parce qu'il ne faut pas oublier que c'est la Chine qui produit la majeure partie des panneaux solaires, qui produit la majeure partie des moulins à vent. Mais quand il n'y a pas de vent, ça ne va pas bien. Mais quand il n'y a pas de soleil, les panneaux solaires, ça ne marche pas non plus. On a vu l'Allemagne surtout sous Angela Merkel qui d'un côté embrassait Vladimir Poutine puis de l'autre côté embrassait Xi Jinping. Les Allemands se sont en allés les yeux fermés là-dedans puis c'est eux autres qui vont payer le plus gros prix puis qui se rendent compte aujourd'hui qu'ils sont dans un étau. Le monde ordinaire. L'élite va toujours s'en sortir. L'élite politique, l'élite économique, l'élite sociale, l'élite du club de l'élite. Pensez-vous qu'ils ont des préoccupations? Ils ont des maisons partout, des bateaux partout, des voitures partout, des jets privés partout. Ils t'aiment le moins cher que ces gens-là mangent, c'est des oeufs de béluga. À 600, 700 dollars le gramme. Pensez-vous que ces gens-là sont préoccupés une seconde par votre misère? Pas du tout. Et c'est étonnant de voir qu'il y a encore une masse de la population aveuglément contrôlée qui encore croit en ces balivernes, ces mensonges qui nous viennent de toutes ces élites médiatiques, politiques et économiques. Moi, j'en reviens pas. Et pensons à nos professeurs, hein, eux autres se promènent pas en cravate, là, parce qu'un vrai professeur, hein, il aime toujours l'air d'avoir, il aime toujours avoir l'air d'un, 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 d'un squeegee, d'un, d'un sans-abri, hein, pour se donner plus de crédibilité. Comme si pour être crédible en tant que professeur, il fallait que t'aies l'air d'un pouilleux qui sont là à contaminer les enfants avec toutes sortes d'idéologies complètement, complètement bidons, loufoques, donnent juste assez d'informations puis d'instructions aux enfants pour qu'ils soient juste assez stupides pour opérer des machines, se demander qu'est-ce qu'ils veulent faire dans la vie. « Oh, moi, je voudrais être plombier, moi, je voudrais être électrique. » Travailler 40 heures semaine, se faire enlever 35, 40, 45 % de son salaire par des gros gouvernements technocrates, voraces, s'endetter avec un coup de la vie maintenant qui est, pouf, hein, comme disent en anglais, « skyrocketing », qui a des niveaux jamais vus, t'endetter sur tes cartes de crédit, être juste assez stupide pour opérer des machines, t'endetter, dépenser toute ta vie puis creuser ta tombe jour après jour en envoyant la terre dans le sac de l'élite. Mais t'as encore une bonne partie de la population qui a l'air satisfaite de cette vie-là parce que la nature humaine est ainsi faite, on veut pas se casser la tête. Bon, on aime mieux oublier une réalité que d'essayer de la changer. Ça, c'est comme dans un couple ou dans d'autres situations de la vie quotidienne. Souvent, on va aller vers la fuite, vers l'avant. Tu sais, t'as un problème avec un enfant, un de tes enfants ou ton conjoint, ta conjointe, t'aimes mieux pas en parler. T'aimes mieux essayer d'éviter ça, puis que la journée se termine, puis que t'aies pas eu à te casser la tête, mais lendemain, c'est parce que le problème devient encore plus gros, mais c'est pas grave, tu vas repeleter par en avant. Ça, c'est dans la nature humaine. La majorité de la population est comme ça, veut pas se casser la tête. On leur raconte toutes sortes d'histoires. C'est comme à la télé, avec les publicités. De toutes sortes de produits qui sont complètement bidons. Mais on continue à les acheter, puis ces producteurs de produits bidons continuent à annoncer à coups de milliards de dollars à la télé parce qu'ils savent que la majorité va l'acheter. Ils vont te sortir un savon liquide à vaisselle d'une marque très connue. Puis là, ils vont te dire, ça, c'est la super version de notre savon. La bouteille, d'abord, est beaucoup plus petite parce que c'est un super produit. Donc, il n'y en a pas beaucoup. Le prix, lui, il a vraiment jumpé aussi parce qu'il ne faut pas que tu oublies que c'est un super produit. Puis là, on te met notre super produit formule améliorée cinq fois plus puissant, l'oxy, machin, truc. Tu as l'impression que c'est une bouteille de parfum. Il n'y a pas grand-chose dedans. Puis tu regardes le prix, c'est presque le prix d'un parfum. Mais la même compagnie qui vient de te donner ce produit magnifiquement, extraordinairement magique laisse tous ses autres anciens produits sur la tablette. Moi, je veux comprendre une chose. Si tu viens de nous trouver la formule magique pour laver la vaisselle avec un produit oxy-machin-truc cinq fois plus puissant, on n'a plus besoin des autres. Pourquoi ils sont encore sur la tablette? Parce que c'est tous des charlatans. Tous des charlatans. Et ils vont continuer à acheter leurs produits. Les charlatans existent depuis très longtemps. Les charlatans se peuvent remonter à Moïse. tout seuls sur le mont Sinaï. Pas de témoin. Il n'y a jamais de témoin, naturellement. Ça fait 250 000 ans que l'humanité existe, que l'homme, l'homo sapiens existe, mais soudainement, Dieu vient de se réveiller et se dit, il faudrait bien que je leur envoie un prophète. Comme par hasard, un juif. Je n'ai rien contre les juifs. Mais je me demande comment ça se fait que Dieu, tout puissant qui a tout créé, puis l'homo sapiens, c'est là depuis 250 000 ans, comment ça se fait si le premier humain, c'est un Africain, il ne nous a pas envoyé un prophète africain. Comprends-tu? Les charlatans sont là depuis longtemps pour contrôler. La religion, la politique, sont des complices. Puis tu le vois encore aujourd'hui, ça marche. Le pape est venu au Québec, ou il est au Québec en ce moment, ou il est au Canada, ou peu importe. Il vient reconnaître les abus qui ont été faits contre les autochtones. Ça ne donne pas grand-chose. Mais, on l'appelle le Saint-Pape, il y a encore 1,2 milliard de catholiques. 1,2 milliard de musulmans, sans compter tous les autres mouvements religieux, mais si on parle des trois majeurs, judaïsme, christianité et islam, ça fait beaucoup de nom de la messe. Ces religions-là n'ont jamais rien changé dans notre condition de vie. Et au contraire, elles ont toujours détérioré, ont toujours été de mèche, tout au fil de l'histoire, avec toutes les crapules qui ont dirigé tous les pays qui existent, qui ont abusé de toutes les populations qui existent, sans jamais rien faire, sans jamais dire un mot, parce qu'on avait plein de bénéfices en tant qu'élite religieuse. Puis encore aujourd'hui, on profite de plein de bénéfices. D'abord, c'est un pays en soi, le Vatican, ne paye pas de taxes, pas d'impôts dans aucun pays sur toutes les autres religions. Mais là, si on parle du catholicisme, le Vatican, une richesse mondiale dans tous les pays, ne paye pas de taxes dans aucun pays, ils ont des avantages. Qu'est-ce que ces gens-là font pour l'humanité? En tout cas, puis moi. Stop des vieux croutons! Là, t'as le pape qui est de ça à Québec, là, tu vas voir la... Moi, ce qui me fait toujours rire et ce qui m'étonne toujours, c'est de voir toute la filée de gens qui veulent aller soit baiser la main du pape ou recevoir sa bénédiction. Il n'y a rien de plus banal. Ton père, à la table, le soir d'un événement solennel, Noël ou Pâques, va donner la bénédiction. Moi, si j'étais assez vertueux pour m'en aller me mettre en ligne pour être devant le pape, bien, c'est pas une bénédiction que je lui demanderais. J'amènerais mon petit plat top of the world, je dirais que M. le pape, auriez-vous l'obligeant, si vous voulez, pendant que je vous ai, là? Ça fait des décennies, puis des décennies, puis des centaines d'années qu'on répète l'expression aussi rare que la mère de pape. Moi, j'aimerais ça que vous m'en donnez un petit peu pendant que vous êtes là. Je vais mettre ça en vente sur eBay, je vais devenir milliardaire. De la marque de pape! Moi, c'est ce que je lui demanderais, M. le pape, auriez-vous un petit pot de peau pour moi? Non, mais, sérieusement, moi, c'est le point le plus important que j'aimerais que vous compreniez, c'est qu'il n'y a pas une de ces personnes-là, en partant du pape jusqu'à votre ami François Legault, en passant par Joe Biden, Macron, qui pense à vous. Il n'y a personne qui pense à vous. Donc, voulez-vous arrêter de penser à eux et de leur donner des chances? Il n'y a rien qui va changer. Pendant ce temps-là, la misère s'installe. Près de la moitié des Américains, puis là, on pourrait extrapoler en Europe, au Canada, ici, s'endettent davantage alors que le coût de l'inflation continue de faire grimper vos dépenses. C'est ça que je voulais que vous réalisiez. Moi, en tout cas, je regarde ce qui se passe dans ma vie. Je fais quand même un salaire décent. Tu sais, je suis serveur. Puis, les serveurs ont fait quand même un pas pire salaire, mais le coût de la vie a tellement augmenté. Juste l'essence, la même quantité d'essence que je mets aujourd'hui, avant la pandémie, ça me coûtait 20, 25 $. Aujourd'hui, ça me coûte 50, 55 $. Ça, c'est à chaque fois que je mets le même montant d'essence, là. Donc, ça a plus que doublé. Moi, je veux savoir où est-ce qui vient le 6-7 % d'inflation. Il y a une formule qui est encore là et pas correcte et ne reflète pas la situation réelle parce qu'on ne veut pas que vous la connaissiez, la situation réelle. Puis, on utilise, puis tu peux parler à plusieurs économistes, on utilise une formule pour calculer l'inflation qui fait en sorte que ça a l'air moins dramatique, mais déjà, 6-7 %, c'est très dramatique dans leur vision à eux, mais l'inflation réelle est à 25-30 %. Regarde tout ce que tu achètes. Si un produit coûtait 3 $ avant la pandémie, puis aujourd'hui, il te coûte 6-7 $, il n'y a pas 6 % d'inflation là-dedans, là. Tu parles de 100 % d'inflation. L'inflation est à son sommet, quelque chose qu'on n'a jamais connu, puis autour, probablement, plus de 50 à 100 %. Tous les produits ont augmenté. Les produits de base, ceux que tu utilises, mais la formule qu'on utilise, c'est qu'on met des produits qui n'ont pas augmenté vraiment là-dedans, puis qui coûtent cher pour faire baisser l'inflation, mais encore là, c'est de la manipulation, comme avec les statistiques, comme on fait avec l'emploi, comme on fait avec tout, tout ce qui provient du gouvernement. Il y a une source qui est complètement pas fiable, c'est le gouvernement. Moi, je ne comprends pas que les gens aient une confiance dans le gouvernement. Ce n'est pas parce qu'ils te donnent une pension que tu as payé au prix de ta vie. C'est ça qui arrive, c'est que le gouvernement, on a tellement été rusé du côté de l'élite, c'est qu'on a créé une machine qui fait beaucoup d'argent pour l'élite, le gouvernement. On pompe ton argent, on suce ton argent, on pompe ton argent de tes poches, toute ta vie, on le donne à toutes sortes d'amis qui font de la construction, des rénovations, des travaux de réfection, puis ceci, puis cela, puis tous les hauts fonctionnaires. c'est toi qui payes ça avec tes taxes et tes impôts. Puis en retour, c'est pour ça que les gens ont encore une confiance dans ce gouvernement-là, peu importe où vous êtes, c'est qu'ils te donnent des pseudo-services dont tu n'as même pas besoin. Tu vas payer une pension publique qui va te donner des miettes alors qu'elle t'aurait été mieux servée qu'une pension privée, un régime de pension privée. On te donne une pseudo-assurance chômage, une pseudo-socie, puis c'est toujours des miettes. Donc l'élite prend le gros morceau du gâteau puis toi, tu sais, quand tu coupes un gâteau, moi j'en coupe souvent au resto parce qu'il y a des anniversaires, mais tu restes toujours dans le fond de l'assiette un petit crébage, là, tu sais, qui est collé. C'est ça qu'on nous laisse. Mais c'est d'autres qui finançons tout ça. Donc c'est pour ça que les gens ont encore, puis souvent c'est parce que ta mère travaille au gouvernement, ton frère, tu as vu comment ils sont rusés? Ils ont fait travailler tellement de monde. Le gouvernement, maintenant, l'appareil gouvernemental, c'est dans nos pays communistes, comme la France, c'est un pays communiste. Le Canada, c'est un pays communiste. Où tu as des nombres de fonctionnaires exponentiels parce qu'ils veulent donner une crédibilité à cette fraude, à cette arnaque, à cette mafia. On peut l'appeler mafia qu'est le gouvernement. Donc toi, tu as ta soeur, ton frère, ta tante qui travaille au gouvernement dans tel ou tel ministère. donc tu dis, j'ai confiance au gouvernement. Alors que c'est complètement quelque chose de non fiable. Puis c'est toujours la cible du gouvernement en plus. C'est toi qu'on va aller chercher pour, tu nous dois 25 piastres, 30 piastres, 100 piastres de l'impôt, patati, te lâche pas toi. Mais les gros, ils ont toutes sortes d'évasion fiscale. Tu comprends ce que je veux dire? Mais on a donné une crédibilité au gouvernement parce qu'on, oh, le gouvernement te paye une pension. T'aurais été mieux servi sans gouvernement avec un régime de pension privée. Un régime d'assurance santé privée. Maintenant, tout le monde le reconnaît. Pendant des décennies, on a dit, non, 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 le régime de santé privée, c'est de la merde, ça prend le... Le régime de santé publique, t'as vu le désastre? La grosse machine qui avance pas, les coups de ça. Donc là, t'as ton régime de santé publique, donc ta tante est infirmière, ton ceci, ton cela est infirmière préposée. Tu connais un, peut-être, il y en a pas beaucoup, dans la population qui ont des frères ou des soeurs de médecins. Ça, c'est comme une lignée royale, tu comprends? Parce que pour être médecin, ça coûte une fortune. Puis ça vient souvent de famille en famille, tu comprends? C'est la famille d'élite qui continue à voir ses enfants de génération en génération qui sont médecins. Mais toi, t'as confiance dans ce gouvernement-là parce que... Et c'est là où l'abus arrive parce que le monde, la majorité du monde, ont confiance dans le gouvernement. Parce que le gouvernement te donne des miettes puis te donne des services qui marchent pas. L'enseignement public, toi, tu penses qu'on a rendu ça obligatoire? La même chose pour endoctriner les enfants puis en même temps te tenir par la gorge parce que si t'envoies pas tes enfants à l'école, on va te les enlever. Donc, on est rendu là, ça va vraiment pas bien. Puis pendant ce temps-là, les médias sont là pour nous distraire avec toutes sortes d'histoires banales, d'histoires stupides, des divisions sur le sexe, l'orientation sexuelle, mariage gay, mariage hétéro, et patati, et patata. On nous distrait avec la politique, on nous distrait avec la race, on nous distrait avec toutes sortes de choses. Pendant ce temps-là, eux autres, ils avancent puis ils avancent, ils avancent leurs projets, ils avancent leur tyrannie, ils avancent leur totalitarisme. ça n'en va pas con, parce qu'on a toujours confiance dans ce gouvernement-là, parce qu'à chaque mois, tu as vu comment c'est rusé, ils vont t'envoyer ton chèque de pension, puis là, le vieux, lui-là, il est craintif, il fait peur, t'auras plus ton chèque de pension, même chose pour le chômeur, même chose pour la cisté sociale. Comprends-tu comment on a créé un monstre? La création d'un monstre, ça a été ça, par l'élite, comment ils sont rusés, ces gens-là? Mets une population dans la famine, puis tu vas être capable de la contrôler. Il y en a eu des famines, c'est comme ça qu'on a réussi à contrôler le monde, puis à embarquer cette idée-là de gros, 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 gros gouvernement. C'est satanique, on pourrait l'appeler satanique. Pour ceux qui pensent que le mal n'existe pas, je ne sais pas sur quelle planète vous vivez, mais ça, c'est l'illustration parfaite, en partant de l'idée puis de la création des religions jusqu'à aujourd'hui, tu as vu le chemin qui s'est parcouru. Wow! Il fallait que je vous parle de ça sans sans rancune, sans rien, on regarde ce qui se passe puis il n'y a rien que tu pourras faire, parce que c'est en parler, ça ne changera rien. Je vois du monde sur Facebook, sur d'autres sites, d'autres plateformes, ça tweet, ça tweet, ça poste, ça poste, toutes sortes de messages, ceci, ça, il n'y a rien qui va changer. Si tu penses que tes petits tweets et tes messages vont changer quelque chose à ça, il n'y a rien qui va changer à ça. La seule chose qui va changer à ça, c'est ce qui se passe au Sri Lanka. Quand la population est tellement enfamée, elle s'en va envahir. Tu veux le savoir, c'est quoi une vraie insurrection? Ce n'est pas la manifestation du 6 janvier, encore là où on est en train de distraire le monde avec ça, 2020 au Capitole, ça c'était de l'enfantillage. Quand une population est vraiment enfamée, tu rentres dans le palais, tu rentres dans les maisons des premiers ministres et des présidents, puis tu t'installes là. Puis il n'y a plus rien qui bouge. Tu comprends? Tu nettoies, comme Fidel Castro l'a fait, tu nettoies les postes de police, tu les... Tu comprends? L'armée, tu nettoies tout ça, puis tu prends possession de tout. Ça, c'est une vraie révolution. Mais d'envoyer plein de messages en pensant que tu vas changer quelque chose, c'est complètement, complètement illusoire. Donc, c'est pas facile, il n'y aura pas de facile, c'est comme ça depuis au moins 3-4 000 ans, qu'on est embarqué dans ce pattern-là qui a fait son chemin, puis qui est arrivé à cette monstruosité dans laquelle on est. mais si tu comprends pas ça, puis de le comprendre, ça va pas changer les choses, ça fait juste que tu te dis, ouais, je suis peut-être mieux de passer à autre chose, puis je n'ai plus jamais me préoccuper de ça, comprends-tu? Puis juste, essayer de me rendre, parce que de toute façon, il va falloir tout se rendre à la même place, puis c'est dans le trou, celui qu'on aura creusé nous-mêmes. À plus. Sous-titrage ST' 501